Moi c'est Thierry, j'ai mis une longue date avec Fred, j'ai connu le premier magasin avec ses vintage. Ça a été pour moi une grande fierté de pouvoir commander et de trouver des jouets anciens. Quelques années après ils ouvrent ce grand magasin sur Cannes-sur-Mer. Et surtout les grandes dédicaces comme Jérôme Alquier, comme Monsieur Zemial, c'est vraiment beau de voir construire cette évolution. A Cagnes-sur-Mer, au détour d'une ruelle, se trouve très certainement un des lieux les plus emblématiques pour tous les fans de pop culture qui existent. J'ai eu la chance d'y être convié pour son anniversaire. Au travers de l'interview du patron et de clients fidèles, je vous embarque avec moi à la fois pour visiter la boutique, mais aussi pour commémorer les 20 ans de Made in Japan. En 20 ans de Made in Japan, j'ai pu entre guillemets avoir quasiment le sourire tous les matins quand je venais travailler. Ça pour moi, ça n'a pas de prise. Made in Japan, ça m'a apporté énormément de choses. La première, Made in Japan a été ma thérapie. Quand tu commences à acheter des jouets et à mettre certaines sommes dans des jouets vintage à 20 ans, 21 ans, 22 ans, au bout d'un moment, tu te dis, et puis même si tu ne le dis pas, d'autres personnes de ton entourage te disent, mais il y a un truc qui tourne pas rond. 20 ans ce mois-ci, c'est une aventure qui a commencé donc en décembre 2003, où à l'époque, on avait ouvert une petite boutique à Nice. Je me souviens à l'époque, on passait des pubs dans le journal qui a malheureusement disparu, 10e planète. Puis dans les animélandes et puis au fur et à mesure des années, le manga s'est énormément démocratisé en France. Le marché du produit dérivé, la figurine aussi, ce qui fait que ça a commencé tout doucement à grandir, à grandir, à grandir et au bout de 13 ans, on a décidé d'être un peu plus ambitieux et de prendre une grande boutique sur Cannes-sur-Mer. On a pu développer des pôles comme le comics ou comme, plus généralement, la pop culture. Et donc, au départ, ce qui était un simple magasin de figurines manga est devenu un magasin de pop culture avec, voilà, aujourd'hui, on a des produits Star Wars, des produits Marvel, des produits DC Comics ou tout simplement des produits issus du cinéma américain ou ce genre de choses. Je ne sais pas si on a été vraiment précurseur. Oui, on a été parmi les premiers à croire au potentiel des séries de notre enfance et ce genre de choses. Le pionnier, pionnier, le vrai pionnier pour moi, en tous les cas, il faut rendre à César ce qui est à César, c'est Lulu Berlus qui est sur la région parisienne. C'est vrai qu'il y a 20 ans, quand on a ouvert, quand j'ai démarché les banques pour qu'elles nous prêtent de l'argent pour financer le projet, il y a quand même des banquiers qui m'ont dit, écoutez, on ne sait pas si on doit vous classer dans les fous ou dans les précurseurs. Donc, dans le doute, on va s'abstenir de vous prêter de l'argent. Et il a fallu attendre la 9e ou la 10e banque pour qu'un banquier me dise oui, je peux vous prêter, mais pas beaucoup. On avait emprunté cette petite somme d'argent. On avait commencé avec trois bouts de ficelle et un bout de carton et puis vogue la galère. Et puis, c'est cool d'être là 20 ans plus tard. Forcément, comme dans tout projet, il y a une mentalité, il y a des gens qui ont une mentalité assez défaitiste. Quand j'ai ouvert la première boutique, il y avait un commerce qui était à côté du magasin et le voisin, qui était un mec hyper franc et tout, il m'avait dit, mais putain, à vendre tes mères, tu ne vas pas tenir trois mois, toi. Vingt ans plus tard, on est encore là. Donc, quelque part, il y a une certaine fierté du parcours et de cette ancienneté. Comme on le dit ici souvent avec ma compagne, on n'a pas deux enfants. On a trois enfants parce que quelque part, Madin Japan, c'est notre troisième bébé. Des fois, c'est inexplicable, c'est-à-dire que tu as des gens qui rentrent. Déjà, ils sont de ta génération. Ça se voit à peu près quand tu les vois. Et en fait, tu te rends compte que la personne, tu ne la connais pas. En discutant au bout d'une demi-heure, tu vas avoir des souvenirs en commun avec cette personne par rapport à un épisode qui t'a marqué par exemple de Goldorak ou de Capitaine Femme ou d'Albator. Une boutique comme ça, c'est quelque chose d'extraordinaire parce qu'on arrive à casser, entre guillemets, ce que certains appellent l'échelle sociale. Dans la boutique, j'ai déjà eu des hommes politiques de la région, j'ai des anciennes stars du football, j'ai des ouvriers, j'ai un petit peu de tout. Et ces gens-là, je pense qu'ils se croiseraient dans un autre contexte, ils ne se calculeraient même pas. Il y a encore quinze jours, il y a deux clients qui ont été boire un café ensemble après avoir fait leurs achats à la boutique parce qu'il y en a un qui était en train de regarder la vitrine Goldorak et l'autre lui disait « Ah, Goldorak, c'est la base ! » Le lien était fait et après, ils ne s'arrêtaient plus de parler, les mecs, au bout d'un moment, ils ont dit « Bon, je vous paye un café à côté, on a un petit café à côté, ils ont été boire un café, tu vois. » Et à la fin, tu avais l'impression que c'étaient les deux meilleurs amis du monde. Et c'est pareil pour moi, c'est-à-dire que tu vois par exemple, quelqu'un qui est souvent sur ta chaîne, Arlok Toshiro. Moi, c'est Arlok Toshiro et c'est grâce à ma femme que je connais la boutique en 2007-2008. Depuis, avec Fred, c'est devenu une relation amicale, on va dire. Et surtout, ce qui est appréciable, c'est le fait qu'on a réussi à faire des rencontres super sympas, à créer un groupe. C'est du pur bonheur. D'ailleurs, en fait, je commande des produits chez Made in Japan et en aucun cas, je veux les envoyer par la poste. Je mets à récupérer à la boutique pour venir me passer un bon petit week-end chez Made in Japan. Arlok, je l'ai connu à l'ancienne boutique il y a à peu près 17 ans en tant que client. Et forcément, Génération Récré A2, Club Dorothée, plein de choses à se dire. Il venait de plus en plus souvent à la boutique alors qu'il vient quand même de Marseille. Et puis, comme il venait de Marseille et qu'on s'entendait bien, on a commencé à manger le midi ensemble. Quand il venait, à s'appeler, à s'échanger les portables. Et puis voilà, maintenant, on passe des week-ends ensemble. Il connaît mes gosses, connaît ses gosses, nos femmes s'adorent. Et voilà, donc c'est ça aussi qui est extraordinaire, c'est qu'il y a une espèce d'aventure humaine qui est assez forte. Par exemple, un jour, j'ai un mec qui rentre dans la boutique et qui me demande, qui regarde et qui me demande un truc et il me semble reconnaître cette personne. Je m'appelle Arnaud, je suis un ami de Fred depuis l'enfance. J'ai retrouvé Fred quand il a ouvert sa boutique. Moi, j'adorais tout ce qui était déjà figurine, chevalier de Zodia quand je suis rentré dans sa boutique, où j'ai revu toute mon enfance. Dessus, ça fait tilt. Je te parle de ça, ça fait une petite vingtaine d'années maintenant, je pense, par là. Et depuis, on s'est un peu perdus de vue, un peu retrouvés. Donc, c'était assez sympa de revoir tout ça et de venir pour les 20 ans du magasin et se dire déjà 20 ans. Putain, ça ne me rejeunit pas. Et en fait, il se trouve que cette personne, j'étais à l'école primaire avec elle et j'ai joué avec des jouets, enfin avec nos jouets, on jouait dans la cours de l'écran ensemble. On s'est échangé nos paninis et on s'est retrouvé dans la boutique. Et il est toujours client parce que, comme moi, il a été marqué par les dessins animés qu'on regardait quand on était gamin. Et c'est devenu vraiment un pote très, très proche. Et des anecdotes comme ça, j'en ai à peu près 50 000. Donc, c'est vrai que oui, c'est une boutique. On est là pour gagner notre vie. Made in Japan me fait vivre ma famille et ainsi que mes collaborateurs. Mais il y a quelque chose d'absolument magique qui fait qu'on travaille dans la joie et dans la bonne humeur. On profite d'événements comme ça, comme aujourd'hui avec la venue de Philippe Dessoli pour justement que toute la communauté se rassemble. Là, tu vois, aujourd'hui, il y a des clients qui viennent de Toulon, de Marseille, d'Aix-en-Provence, toi qui es descendu de Dijon. Donc, c'est quelque part, enfin, je ressens au fond de moi, si tu veux, l'impression d'être dans le vrai. En 20 ans, on a eu plusieurs personnes qui sont venues en dédicace. Ça serait compliqué de tout les citer parce que forcément, je vais en oublier et on va m'en vouloir. Je dirais que les deux dédicaces qui m'ont le plus touché, je parle pas, je parle vraiment au niveau viscéral, tu vois, du truc. Ça a été la dédicace de Jérôme Alquier pour Albator et la dédicace de Brice et d'Alexis Saint-Henac pour la BD de Goldorak. Pourquoi ? Parce que c'est deux licences très chères à mon cœur. Ce sont des BD que j'ai lues et qui m'ont procuré vraiment quelque chose. Tu sais, quand tu as ce petit pincement au niveau du ventre parce que tu sens que tu es touché émotionnellement. C'est le genre de moment où en fait, tu te dis, je regardais en pyjama il y a plus de 40 ans le club Dorothée Récré à deux et aujourd'hui, je reçois les auteurs de la suite en BD en dédicace dans ma boutique. Donc, c'est une super fierté. Il y a une dame qui est venue il y a deux semaines et qui est venue pour acheter des figurines de Goldorak. Et la dame, elle me dit, je veux des figurines de Goldorak solides et pas trop trop chères. Ça, c'est pour un enfant. Elle me dit oui. Et là, elle me sort mon imbécile de fils a eu l'idée de montrer des DVD Goldorak à son fils et il ne veut que du Goldorak à Noël. Elle a dit, mais quand je vais sur Internet et que je vois les prix, elle me dit, il y a des choses qui font très, très peur. Je dis, non, ne vous inquiétez pas, on a des petits produits d'entrée de gamme assez solides et tout. Donc, elle est repartie avec une tirelire et un Actarus à Beastie, tu vois, et elle était très contente. Mais ça, je trouve ça extraordinaire, si tu veux, qu'aujourd'hui, un gamin qui doit, elle ne m'a pas dit l'âge du gamin, mais qui doit avoir cinq, six ans, le papa lui monte les DVD de Goldorak en lui disant très certainement, tiens, c'est ce que papa regardait petit, le gamin accroche à fond et quand ils font la lettre au Père Noël, je veux du Goldorak. Et là, à mon avis, j'imagine la scène du père avec, tu sais, la goutte de sueur, mais où est-ce que je vais trouver ça ? Heureusement, la dame nous a trouvés, la dame est de la région, elle nous a trouvés sur Internet, donc elle est venue, elle me dit, vous êtes mes sauveurs. 40 ans après, il va y avoir du Goldorak sous les sapins et ça, je trouve ça, mais génial. J'ai la chance, si tu veux, d'avoir des rapports de confiance avec pas mal de mes partenaires, notamment par Oniri, où il n'y a pas longtemps, on s'est fait une petite réunion avec les personnes de Playstoy ou encore d'autres, pour, en fait, ces personnes-là me consultent. Après, attention, ces personnes-là ne consultent pas que moi, ces personnes-là consultent plusieurs personnes. Mon rôle de consultant va être, par exemple, quand on va me proposer des idées, on va me dire, voilà, on voudrait faire une statue comme ça, toi, tu verrais quoi pour la pose ? Comment tu l'imaginerais ? Tu vois, par exemple, quand j'ai travaillé sur l'Aktarus d'Oniri, j'avais conseillé à Oniri, dès le départ, de dire, voilà, il faut une tête avec le casque, il faut une tête sans casque, il faut plusieurs mains interchangeables. Aujourd'hui, il y a plein de petits sculpteurs 3D, par exemple, tu vois, qui ont 20 balais, qui sont hyper doués, mais qui n'ont jamais vu un épisode de Goldorak. Et c'est pas en en regardant deux qu'ils vont pouvoir s'imprégner de l'esprit de la série. Certaines de ces marques font appel à des consultants, comme moi, pour, entre guillemets, collaborer. C'est là où c'est sympa, c'est que des fois, je vois certains produits Goldorak, ou certains d'autres produits d'autres licences, qui ont un petit point de détail, où j'avais demandé un changement en disant, voilà, là, par exemple, je trouve que les cornes, elles n'ont pas la bonne proportion, ce genre de choses, et puis là, tu dis, ah, voilà, là, c'est le truc. Alors après, ça ne plaît pas à tout le monde, il y a déjà des fois des gens qui ont dit, ah bah tiens, moi, t'as le statut, je ne la trouve pas jolie. Tu ne peux pas faire du 100%, ce n'est pas possible. Oula, alors dans 20 ans, j'en aurai 66, si je suis toujours là. Sincèrement, c'est un métier qui est extrêmement prenant. Dans 20 ans, je ne peux pas te dire où je serai. Je pense que j'ai encore quelques belles années à Madin Japan, en tous les cas, je l'espère. On n'existerait pas sans le public, c'est ce que disent tous les artistes, mais un commerçant n'existe pas sans ses clients. Je peux te garantir que mes journées, mes semaines sont assez longues. C'est à peu près, pour moi, une moyenne de 60 heures par semaine. Et au bout de 20 ans, quand même, j'ai quand même laissé quelques plumes. Donc, je ne peux pas dire si je serai encore là dans 20 ans, mais en tous les cas, je pense que Madin Japan est encore là quelques années. Un grand merci à Fred, à Claire, à toute l'équipe. C'est vraiment top. Et que ça continue 20 ans de plus. C'est génial qui a décidé ça. Non, je ne la fais pas. C'est vraiment super sympa. C'est génial. On va la chercher à un magasin. Oui, on va la chercher à un magasin. Merci à Greg aussi en direct. Merci, Greg. C'est cool. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501